Salut Sydney, comment tu vas ? Salut, ça va ? Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui pour notre premier podcast chez Créateur Studio et je sais que la demoiselle qui est juste derrière est très honorée aussi de te recevoir. Aujourd'hui, moi je voudrais parler de toi et de ton parcours professionnel puisque tu es consultant en communication et marketing spécialisé dans le tourisme sur la Côte d'Azur mais surtout tu as un parcours professionnel vraiment atypique et riche en expériences et je voudrais que tu nous le partages et tu nous expliques en fait comment tu es venu sur la Côte d'Azur et pourquoi consultant communication et marketing ? Alors je suis venu sur la Côte d'Azur parce que c'est un rêve d'enfant. Parce que je passais quand j'étais gamin mes vacances à Fajus, enfin à Roquebrune plus précisément. Et je m'étais toujours dit qu'un jour ou l'autre je viendrais habiter dans le coin, dans le Var. Dans le midi ? Dans le midi, oui. J'ai fait mes armes à Paris, alors je ne viens pas du tout du milieu de la communication et du marketing à la base. Je viens vraiment du milieu hôtelier, touristique, parce que j'ai une formation manager, midi manager dans le tourisme. D'accord. Et je suis parti de Paris, j'ai fait quelques temps à Bordeaux aussi, qui était très sympa. Tu as beaucoup bougé en fait tout le long ? Oui, à travers la France, j'ai toujours été un peu à droite à gauche et avant d'arriver ici sur la Côte en 2000. D'accord. Et donc, on va dire que tu as commencé, il me semble, ton parcours professionnel vraiment dans la région parisienne. Oui. Et tu as fait tes études en hôtellerie en région parisienne également ? Alors, ouais, non, j'étais dans un lycée privé hôtelier très prestigieux en province. D'accord. À Montargis. Ok. Dans le 45, au côté d'Orléans, je ne sais pas si tu vois ça, c'est à 100 kilomètres en dessous de Paris. Et c'était vraiment très intéressant. On a reçu une formation très poussée, qui était très, comment dire, basée sur la gestion et l'humain. Oui. La gestion du personnel, la gestion de l'entreprise, la gestion de tout. Donc, c'était très intéressant. Et la valeur ajoutée humaine dans les métiers de restauration, de bôtellerie et tout, c'est un métier de service qui est très important. Exactement. Et on est souvent confrontés à des grosses équipes, des grosses brigades. Donc, si tu n'as pas un côté coaching, si tu ne maîtrises pas ce côté-là, ça peut devenir vite compliqué. Côté de management. On nous avait formés là-dessus. Bon, après, j'ai oeuvré pour plusieurs clients dans l'hôtellerie et la restauration. Mais du coup, après ces études-là, tu as tout de suite trouvé un job en hôtellerie ou tu es complètement parti ? Oui, à Bordeaux, justement. Ok, tu es parti sur Bordeaux. Je suis parti sur Bordeaux parce que je voulais faire le conseil international des vins de Bordeaux. C'est le CIVB. Donc, on apprend vraiment la région et toute la vigne, tout le vignoble. Et je bossais en parallèle dans une grande brasserie, le Café Réjean, sur la place Gambetta. Oh oui ? D'accord. À l'époque, c'était complètement dingue. On était encore en francs à l'époque. Ah oui, d'accord. Pour les plus jeunes, au cas où, si vous ne le savez pas. J'ai connu le franc. Et cette année-là, il y a eu la Coupe du Monde 98 à Bordeaux. Sacré moment. Ça avait été quelque chose. Ça avait été vraiment des bons souvenirs. J'aime bien cette ville. Ensuite, j'ai arrivé dans le sud. Et de fil en aiguille, j'ai pris une trajectoire différente. Parce que j'ai monté ma première boîte. D'accord. Spécialisée dans le management et l'événementiel. Pourquoi l'événementiel, du coup ? Puisque tu étais... Dans le sud, parce que depuis toujours, en parallèle de tout ce que je faisais, j'ai toujours oeuvré dans le milieu musical. Concerts, soirées, etc. sur Paris. Et j'avais toujours ce truc-là en tête, de me dire un jour ou l'autre, il faut que je prenne le virage et je m'oriente. Et donc, j'ai créé ma première boîte à ce moment-là. Dans le management artistique et l'événementiel. Et tu avais quel âge, du coup ? J'avais 24 ans, 25 ans. D'accord. Donc, c'était assez jeune, surtout pour l'époque. C'est années... Oui, on avait passé 2000. C'était dans ces eaux-là. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez courant que tout le monde se lance à son compte. Mais je sais qu'il y a 20, 25 ans en arrière, c'était pas courant. Le réseau Star, c'était MySpace. Oui. Avec les blogs Skyroche, je crois. Et Facebook commençait à naître. Donc, voilà où on en était, quand même. OK. Le marketing web faisait ses balbutiements. On commençait à se rendre compte de l'importance des trucs. On était encore dans les ventes de sonneries de téléphones, tu vois, à cette époque-là. Donc, c'était pas terrible, terrible. Pour ceux qui se rappellent, c'était pas génial. C'était intéressant parce qu'il y avait un double courant qui naissait. Donc, qui est lié au web, à l'utilisation des réseaux sociaux. MySpace a beaucoup aidé. MySpace, c'était génial. C'était vraiment une super plateforme pour tout, finalement. Oui, oui, c'est vrai. Tout style de corps de métier. Tu pouvais faire un truc sympa, tu vois. Et puis, les gens suivaient. Enfin, c'était intéressant, quand même. Puis, c'était le premier, finalement. C'était le premier. Et donc, il y a eu ça. Cette première boîte a été un échec total. Ah ! Mais vraiment, ça n'a pas du tout marché. Ça a duré combien de temps, à peu près ? Ça a duré deux ans dans le sud. OK. Et puis, Paris me rappelait de plus en plus. Parce que j'avais encore tout plein de contacts dans le milieu musical, là-bas, etc. Alors, comment ça se fait que tu avais des contacts dans le milieu musical ? Parce que depuis que je suis gamin, j'ai évolué, en fait, dans le milieu musical parisien. D'accord. Et beaucoup de gens ont continué là-dedans. Et puis, moi, j'étais déjà dedans, en fait. Et je participais déjà. J'organisais des soirées. Je participais un peu au lancement d'albums, en faisant du street marketing, des trucs comme ça. Enfin, il y avait déjà, c'est en gros, ce truc-là. Mais je ne pouvais pas vraiment comment faire un métier parce que je n'avais pas ma place. Enfin, je cherchais ma place dans le... Dans ce milieu-là, en fait. Je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire. Et j'ai compris, en fait, que c'était le management. D'accord. Mais alors, dans ce milieu médical... Pas médical. Médical, non. Musical. C'est bien aussi le médical. Médical, c'est encore un autre métier, pardon. Dans ce milieu musical... J'ai failli redire médical. Musical, tu dis que c'est depuis que tu es très jeune. Mais c'est par quoi ? Par tes parents ? Ils étaient dans ce milieu-là ? Non, non, non. Pas forcément, c'était des fréquentations, peut-être ? Non, non. Ça fait partie d'une époque assez particulière où il y a eu une explosion. Une explosion culturelle. Je parle des années 90, clairement. où on a pris une vague très importante d'un nouveau milieu, d'une nouvelle culture, vraiment impliquée des States, etc. Avec tous les grands sportifs, les Jordan, le hip-hop, etc. Moi, j'ai grandi dans cette mouvance très hip-hop, street, graphe, etc. Et tout ça a commencé à évoluer pour être ramené sur le marché. Je pense aux galeries d'art, street art, maintenant, à Titterton. C'est vrai. Tout a évolué quand même. Mais cette première chose qui est arrivée, tu voulais en être. Il fallait être là à ce moment-là. C'était dingue. Et moi, j'ai eu la chance de connaître ce moment-là, à Paris. En plus, à Paris. Quoi que tu fasses, t'étais impliquée. Si tu voulais faire quelque chose, t'impliquais vraiment, tu pouvais tout faire. Tout était... Accessible. Ça allait vite. Tout était accessible. Et tout marchait, pratiquement. Donc, tout allait bien. Oui, oui. C'était beau. C'est génial. Donc, tu as eu cette expérience-là. Tu pars à Bordeaux. Tu reviens dans le sud. C'était Fréjus-Saint-Raphaël, également. C'était Fréjus-Saint-Raphaël, également. Tu remontes sur Paris ? Je remonte sur Paris, parce que ici, je suis arrivé au bout de quelque chose. Ce n'est pas facile, évidemment. C'est beaucoup moins facile qu'à Paris. Ce n'était pas le bon moment à cette époque-là ? Ça ne se développait peut-être pas aussi vite que Paris ? Il n'y a pas de bon moment, en fait. Il n'y a pas de bon moment, sauf qu'on était à cette époque-là. C'est toujours le cas, mais c'est vrai qu'il y avait une grosse tendance électronique sur la Côte d'Azur qui était très marquée. Oui. Et avec toutes les boîtes qu'il y avait, tout le machin, c'était vraiment électro à mort. Il n'y avait pas de... Le jazz était passé un peu à ce bine. Et puis, ces vieux clubs de groove de jazz qu'on trouvait dans le temps, où tu allais boire un verre et il se passait une jam et un truc comme ça. Donc, moi, je ne me retrouvais pas, en fait. Oui. Tu vois ? Et puis, on me propose, en fait, d'un ami qui avait monté un festival, un concours de sol musique, de chant, qui était un peu à l'inverse de la Star Academy. Donc, c'était la Star Academy pour les chanteurs de gospel black parisiens. C'était ça, à peu près, tu vois. Mais il y avait un level complètement barge. C'était un level très, très chaud. Et il m'a demandé de faire partie du jury, en fait, dans le concours de chant. Et donc, j'ai œuvré avec le Sankofa. Ça s'appelait le Sankofa sous le contexte. Ça se passait à l'Opus, sur les quais de Valmy, dans le 11e. Et c'était génial. C'était complètement dingue. Ah oui. Et puis là, ça m'a donné des ramifications. J'ai revu des vieux amis qui avaient monté un label. Et qui m'ont dit, on aimerait bien que tu prennes la com' du label. Excellent. Et c'est parti comme ça. Ok. Donc, c'était bien. Ça venait en remplir tes compétences. Parce que toi, tu étais dans ce management. Mais cette fois-ci, dans un autre univers que la restauration, qui était la musique, qui était quand même quelque chose qui te passionnait également. Il faut vraiment prendre la chose globalement. Puisque dans la com' et le marketing, ce qu'on recherche, enfin, ce que j'ai trouvé à travers le management artistique, j'en ai refait après un petit peu. Enfin non, j'en ai fait pas mal d'ailleurs. Donc, tu vis vraiment avec l'artiste. C'est Varjo. Tu pars en tournée, etc. Tu emploies une technique, en fait, de coaching. C'est bon, évidemment, c'est très psychologique. Oui, bien sûr. C'est physique aussi. Parce que sur les tournées, si tu n'as pas une hygiène de vie particulière, tu claques assez vite. Puis j'avais entraîné. J'ai fait aussi pas mal de sport. J'avais été prof de tennis et tout. Et je retrouvais avant ça. Et je retrouvais aussi ce truc-là de coaching, aussi bien avec le sportif que le chanteur, que le musicien, que le stagiaire. Et en fait, je me disais, mais il n'y a rien qui change. Oui. C'est toujours la même chose. Et par la suite, la politique, parce que j'ai fait aussi de la politique, m'apprendra qu'effectivement, tu peux poser ta technique, la transposer à différentes personnes. C'est pratiquement pareil. Oui, oui, oui. Le schéma reste souvent le même. Le schéma reste le même. Qu'importe l'univers. Exactement. C'est pour ça que le but ultime du communicant, manager, chef d'entreprise et tout ça, dans le milieu du marketing et de la com, en fait, le but ultime, c'est de créer ta méthode. Oui, exactement. Je suis d'accord. C'est ta signature, c'est ta méthode. Et cette méthode, tu la mets à mal. Tu la testes dans différents domaines. Tu la testes sur plein de sujets différents, tu vois. Ça peut être n'importe quoi. Tu l'adaptes un petit peu aussi en fonction de la personne. Ça peut être dans le médical, par exemple. Ça peut être dans le médical. Ça peut être... Tu l'adaptes, oui, tu l'adaptes en fonction. Mais finalement, c'est toujours la même ligne directrice. Oui. Et ça, tu l'as vite compris, en fait, dans ton expérience. Et plus tu vas manger d'expérience, et plus tu vas créer ta méthode. Et plus elle va être solide. Et plus, surtout, tu la mets à mal. Et tu l'améliores. Et tu l'améliores. Aussi, au fur et à mesure. Alors, le début est très compliqué, parce que, à la communication du label, je me retrouve sur des terrains, tout de suite sur le terrain médiatique à gros échelon, parce qu'on défendait un projet où il y avait pas mal de monde connu, des artistes connus, etc. Et puis, qui étaient novateurs. Et puis, on était jeunes, on arrivait sur le marché. Qu'est-ce que c'est que ce jeune label qui vient semer la zizanie à Paris ? Qui ont organisé des shows blindés. C'est bien. Donc, il y avait une dynamique incroyable autour d'un concept musical, mais surtout autour d'une idéologie de potes. Oui. Qui se lançait dans une bataille un peu comme Don Quichotte qui part sur les moulins, tu vois. C'était n'importe quoi, finalement. Parce que nous, on arrivait avec des idées novatrices. On allait à 150 000 à l'heure. On était sûr de nos convictions, etc. On y est toujours, d'ailleurs. Mais on a vite compris ce que c'était d'avoir la chape de plomb au-dessus de toi. Et oui. Qui te maintient. Qui est le principe dans le milieu de l'industrie musicale. Donc, c'est toujours les mêmes qui se partagent la part du gâteau. Et puis, les autres, c'est les miettes, quoi. Et on se retrouve face à une chape de plomb médiatique, aussi. On se rend compte tout de suite que, voilà, ok. Là, on joue dans un cours des grands. Il ne faut pas la souper. Et les grands, c'est Universal. C'est Sony, c'est machin. Et ils ne sont pas gentils. Non. Et eux, s'ils peuvent t'acheter, te couler, ils le font direct. Et donc, il faut redoubler d'efforts, forcément. C'est la guerre. C'est la guerre totale. Donc, il faut... Et ça, psychologiquement, c'est la deuxième dimension du truc. C'est quand tu t'arrives et que tu te rends compte comment le marché est violent. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est pareil. Tu peux l'appliquer dans tout, à peu près, les types de métiers. Même dans le médical. Qui sont liés, voilà, qui sont liés au métier d'huitartien. Enfin, dans tout ce qui est communication, etc. C'est vrai. C'est une baston totale. Enfin, c'est violent. Oui, oui, oui. Très violent. La guerre des marques, oui, ça existe. Et donc, toi, comment t'as réussi, du coup, parce que je sais que t'es quelqu'un de très créatif, et ce que j'apprécie beaucoup dans ton travail. Et comment t'as réussi à mettre cette créativité, justement, en faire ton atout et satisfaire, du coup, tes clients ? L'originalité. Il n'y a pas... Il n'y a pas à dire. Je crois que... Il ne faut pas hésiter à essayer des choses. Oui. Oser, en fait. Il faut oser. Je dis souvent, au début, quand j'ai commencé dans ce métier-là, j'avais 100 idées par heure. Sur les 100 idées, il y en avait une qui était viable, en fait. Donc, 99 mise à la poubelle. Et celle qui était viable, en plus, ça ne payait pas. Donc, il y en a... Non, au début, c'était chaud. Au début, c'est comme ça. Il n'est à bourrieux, quoi. Puis avec le temps, après, au final, tu vois, maintenant, je suis un senior et tout, mais j'ai deux idées. Il y en a une que je mets en place, quoi. Oui. Ça, c'est une sur deux, maintenant, quoi. Oui, parce qu'avec l'expérience, avec le recul... Tu sais ce que tu... Comment il faut le faire, etc. Quand tu as un truc qui te vient, tu te dis, bon, ça, c'est bon. Tu vois si c'est réalisable, etc. Et puis, une sur deux. Tu en mets une sur deux à la poubelle, maintenant, quoi. Oui. Mais je ressors des vieux trucs d'il y a 12-15 ans que j'avais en stock. Oh, ça, c'est bien. Oui, 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 oui. Et qui fonctionne ? Et qui fonctionne. Oui. Donc, tu es un peu avant-gardiste, finalement. Il faut. Sinon, tu es foutu, quoi. Ça, c'est vrai. Tu es foutu. C'est pas... Et avant-gardiste, c'est pas dans la technique. Enfin, c'est pas dans la technique de fabrication. C'est dans la conceptualisation de l'idée. Si elle est bonne et que tu le sais, tu la mets de côté, c'est pas le moment de la sortir. C'est tout. Il y a des fois, c'est pas le moment et il n'y a rien qui est aligné. Et puis, 10 ans après, tu la ressors et il y a tout qui fonctionne. Et c'est exactement la même. Et ça, tu trouves que c'est ce qui t'arrive souvent ? Pas souvent, mais quand ça arrive, en général, c'est vraiment le truc que tu as... C'est vraiment l'idée que tu as réussi à maturer. Et là, tu étais déjà sûr de toi avant, mais là, c'est bon, quoi. Et c'est une forme de fierté, finalement. Oui, c'est une forme de fierté. Oui, parce que tu te dis, bon... Il y a peut-être des gens qui, à 10, 12 ans, n'y ont pas cru. Oui. Et ça ne pouvait pas fonctionner parce que peut-être le contexte... C'est une question d'aliments. Oui, c'est vrai. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Tu peux avoir deux gars qui ont la même idée, le même truc. Il y en a un qui va démarrer un petit peu plus tard. Lui, ça va marcher. L'autre, ça ne va pas marcher. C'est vrai. Alors que c'est exactement pareil. Et ta créativité, elle vient d'où ? Est-ce que c'est lié à ton éducation ? Est-ce que ça a toujours été en toi ? Ou est-ce que tu as appris à la créer, finalement ? Non, c'est l'éducation, je pense. Oui. Oui. Enfin, je crois que... Après, il y a la curiosité, évidemment. Si tu es enfant, tu es curieux et que tu t'intéresses à tout, en général, ça te nourrit. Et puis après, tu peux lancer des expériences pour créatifs. Mais non, oui, après, l'éducation parentale, elle a beaucoup à jouer. J'ai des parents qui m'ont toujours traîné. Mon père, il me traînait toujours au cinéma. Il m'a emmené chez les brocanteurs. Ça t'a aidé, en fait, à développer tout ça, à voir autre chose ? Tu te nourris. Et puis, très vite, je m'intéresse aussi à la peinture, etc. Donc, j'ai eu une approche graphique et visuelle qui est très liée au milieu de la peinture et à l'art photographique aussi, d'ailleurs. Donc, ça a une place assez importante dans ta vie aussi personnelle, l'art, la créativité. Sur le principe de mon métier de tous les jours, il y a une grande part de direction artistique dans la création des supports visuels publicitaires, etc. Aussi bien avec vous quand on bosse ensemble sur les spots vidéo. Et ça, ça vient vraiment de quand j'étais gamin. Je me rappelle, j'avais dû faire un exposé sur un peintre qui était un ami à ma mère qui était déjà bien coté à l'époque et tout. Je suis toujours au vrai. C'est ça qui m'a nourri. La BD aussi, beaucoup. Ah oui. La BD. Des tonnes de BD. C'est un peu à l'imagination forcément, même s'il y a un visuel. Oui, c'est ce qu'il y a l'imaginatif. Exactement. Puis nous, on est de la génération manga aussi. On a pris toute l'arrivée des mangas, les Dragon Ball, les machins, les trucs. C'est pas ce qu'on a mangé qu'on était môme. Et heureusement, finalement. Et quand tu regardes, tu reprends un épisode de Cobra, les trucs comme ça, tu écoutes les bandes de son derrière. Tu fais, mais laisse tomber les moyens de production qu'ils avaient à l'époque. C'est vrai. Comment c'était amené musicalement et tout. Là, tu avais le dessin qui était décuplé qui pouvait durer pendant deux minutes sur un coup de poing. Tu vois ? Oui. Et puis, tu as la bande son derrière qui t'emmène. Ils jouent tout sur le truc. Et là où ils sont forts, en plus, c'est que je trouve que ça marque les esprits. Même 20 ans, 30 ans ou 40 ans après. Une bande son. Finalement, la musique, tu peux entendre les trois premières notes et te dire. Ça te crée des souvenirs, en plus. C'est ça qui est incroyable. Non, c'était chouette. Donc, je pense que c'est l'éducation aussi. puis après, j'ai continué de m'alimenter avec tout ça. Je suis vite passé aussi au street art avec tous mes potes graffeurs. J'ai ouvert une galerie d'art aussi à Paris. Oui. On est à la même année que Black Stamp avec le label, etc. En parallèle, on avait monté une boutique, une galerie d'art de street art à Montreuil avec mon pote Soclac. Ça commençait vraiment à rentrer dans les mœurs, le street art. Tu avais là cette première génération avec les mecs comme John Wan et tout ça, maintenant, qui sont super cotés. Maintenant, la génération d'après, c'était Congo et tout ça. Je te parle de graffeurs français très cotés maintenant au niveau international. Et nous, on est celles d'après encore. Maintenant, c'est rentré vraiment dans les mœurs. Je veux dire, des galeries de street art, il y en a partout, des expos de street art, etc. Ça y est, c'est un truc qui est... C'est connu, ça y est. Ça y est, c'est reconnu, c'est reconnu comme un truc. Au départ, c'était un truc de sauvage. Et donc, tu crées cette galerie d'art, donc tu es toujours en région parisienne. Et après, qu'est-ce que tu fais ? Tu restes dans le côté management et un peu communication. Ouais, alors le label explose en plein vol, comme ça arrive souvent, parce que c'était un poil qui était trop dur à porter pour nos petits bras jeunes. J'ai plusieurs artistes qui me demandent que je les suive directement. OK. Donc, c'est ce que je fais. Puis, j'ai la chance de rencontrer deux, trois autres artistes qui marchent très fort. Et puis, avec tous les contacts que j'ai, j'essaie de faire signer les gens et tout, peut-être des signatures, partir sur des projets de deux, trois ans, tu vois, avec des tournées, des trucs. Je suis vraiment dans ce truc-là. Et puis, bizarrement, c'est pareil, quand il y a des fois ça marche, des fois ça marche pas. J'ai une succession de refus, d'échecs, des trucs qui marchent pas, dont un qui me fait, qui est assez lourd, parce que c'est l'artiste qui refuse de signer, en fait. D'accord. quelque part, moi, je me retrouve... Pincé. Je me retrouve pensé. Et là, je me suis dit, bon, ça suffit, je peux pas vivre sous l'influence des gens, des humeurs des gens, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas... Et ces échecs, enfin, échecs, comment tu les vis à ce moment-là ? Mal. Aujourd'hui, mal, évidemment, mais aujourd'hui, du coup. Aujourd'hui, je m'en fous. Mais est-ce que ça t'a apporté quelque chose ? Ah oui, tu m'étonnes. Quelle est la rétrospective, en fait, de ces échecs-là ? Je crois que la vie, en général, c'est une succession quand même de claques dans la tronche assez violentes, quand même. Oui, et tout, viens voir. bam ! Et voilà, donc à chaque fois, tu t'enrichis, à chaque fois, tu rebondis. Ça donnait la force, en fait, de te dire, je vais un peu plus me battre. Oui, c'est ça, ce type de déconvenu, tu vois, en l'occurrence, par rapport à... Quand tu te retrouves dans ce genre de situation, c'est indépendant de ta volonté parce que c'est la personne qui refuse de signer le contrat, mais toi, ça joue sur ta vie, quoi, directement, tu vois ce que je veux dire. Bah tiens, ça a une déconvenu, c'est un échec, mais là, tu prends une leçon, tu vois, tu me dis, il ne faut plus travailler avec des cons. Là, tu vois, c'est au point... Bonne leçon. Bonne leçon, c'est réglé, tu te dis, non, c'est fini. Forcément, je pense que dans la vie, de toute façon, même les choses mauvaises qui t'arrivent, il y a toujours une leçon à en tirer. Et c'est comme ça aussi, je pense qu'on avance. Tous les mecs te le diront, celui qui te dit, il y en a qui ont vraiment un coup de chance et qui réussissent du premier coup. Mais c'est assez rare. Mais je peux te dire que tous les gars, là, qui ont travaillé dur et tout, mais ils ont pris des échecs de malades. Mais de malades. Et oui, même les grandes marques, quand on regarde leur histoire, finalement. Les mecs, des banqueroutes, violents, tu fais saisir, touchez toi. Ça, c'est... Ah ouais, ça rigole pas. C'est impressionnant et on apprend aussi sur soi, c'est que... c'est quand on rebondit après tout ça. Parce que parfois, c'est dur, c'est même très très dur. Et quand on arrive finalement à réussir, je pense qu'on peut être vraiment très très fier de soi et se dire, malgré tout, j'ai réussi. et je n'ai pas lâché. C'est ça qui est... que je trouve intéressant et hyper enrichissant en fait dans nos parcours professionnels, dans n'importe quel secteur d'activité. Parce que ça peut toucher partout, ça peut toucher le milieu de l'art, mais comme un emploi plus lambda, on va dire. Bien sûr. C'est... Oui, oui. Bon, alors particulièrement dans nos métiers, évidemment. Oui, c'est vrai que le domaine de l'art, par exemple, le musical, tout ça, c'est des métiers assez spécifiques, assez fermés, finalement. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas évident d'évoluer. Sur la com et le marketing, sans parler de l'art, maintenant, on dit que tout est défendable. Je pense que c'est faux. Il y a des choses qui sont indéfendables. Moi, avec l'espérance, je me suis retrouvé dans des cas de figure aussi. Des sorties de route médiatiques, par exemple. TV. Genre, tu as une interview TV, tu as envoyé quelqu'un au charbon parce que tu es sur BFM qui fait un reportage, je ne sais pas quoi, tu vois, sur le manque de personnel dans l'hôtel et la restauration. Tu mets quelqu'un en place qui doit, qui représente l'entreprise, tu vois, je ne sais pas, une employée ou la DRH, peu importe, etc., qui fait une sortie de route, qui est reprise dans les médias et toi, tu te fais attaquer sur les réseaux sociaux, etc., tu sais, à gros échelons. Ça, c'est difficile. Ouais, ça, ce genre de truc, tu vois, des situations de crise comme ça, c'est pareil. La première fois que tu la vis, tu fais, mais, qu'est-ce qui se passe ? Ça y est, il y a tout qui part dans tous les sens. C'est n'importe quoi. Et puis, les gens sont méchants sur la toile. Les gens sont très, très durs, très agressifs. Et aujourd'hui, c'est compliqué, c'est vrai que c'est une contrainte en plus qu'on a, je pense qu'on n'avait pas peut-être il y a 30 ans. Il faut faire vraiment attention à tout. Le moindre mot est important aujourd'hui. Tu te fais filmer à une terrasse de café parce qu'il y a quelqu'un, enfin, tu vois, ça ressort, je ne sais pas combien de temps après, enfin, c'est barjo, quoi. Dans mon approche de travail, notamment avec les clients avec qui je travaille, dans le tourisme, spécifiquement, j'ai gardé une grosse part d'attache du développement au street marketing. Quand j'ai commencé dans ce métier, le street marketing, c'était finalement le seul truc quand tu n'as pas beaucoup de moyens. Oui, c'est vrai. Tu es en mode artisan parce que tes clients, ils n'ont pas beaucoup de thunes, alors ils ont besoin d'un plan de développement, ils ont besoin d'un truc, ils ont des petits budgets, tu vois, donc il faut trouver des solutions. Et ça passe en général par les actions de rue, le street marketing, tu vois. Donc, j'ai gardé ce truc-là de techniques à l'ancienne qu'on dit d'artisans, en fait. Oui, oui, oui. C'est ce que je veux dire, bricoler un truc et se débrouiller avec. Oui. Tu vois. Et dans l'approche de street marketing, il y avait, j'étais un des premiers vraiment à bosser sur la réalisation vidéo, quoi. Oui, c'est vrai. Sur tout le concept de, donc ça, c'était pareil de ces années à Paris ou des concepts de micro-trottoir ou avec le son ou faire des, enfin, voilà, c'était pas, c'était pas, à l'époque, on avait encore des caméras à casse et c'est un délire. Donc, en fait, tu viens avec ce concept-là, tu l'imposes et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fonctionne toujours et tu le proposes toujours à tes clients et t'as toujours cette vision artistique, toujours ce côté avant-gardiste que tu gardes, en fait, malgré les années et t'arrives surtout à suivre la cadence. C'est la méthode. Oui. Enfin, j'ai créé une méthode qui, c'est ma méthode. Peut-être pas tout dévoiler. Ouais, voilà, c'est une façon de travailler que j'ai essayé dans plein de domaines maintenant, dans l'immobilier, dans la téléphonie, dans, je crois que j'ai à peu près fait tout, les changements d'enseignes diverses, etc. Enfin, je fais en sorte que quelqu'un qui avait sti 1 euro, il en gagne 2, quoi, c'est toujours le principe. Bien sûr, oui. Donc, tous les euros investis ont un réel impact commercialement sur le développement de l'entreprise. Ça, c'est, que ce soit sur des gros budgets ou des petits, c'est... Et est-ce que tu as vu une évolution vraiment très tranchante sur la façon de communiquer ? Parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux aussi. J'imagine que ça a été aussi un challenge pour toi, parce qu'il faut toujours se renouveler. Et ça a été quoi vraiment les obstacles pour toi de cette nouvelle génération, de cette nouvelle clientèle aussi, puisque la clientèle évolue ? Pour moi, le vrai problème, c'est la démocratisation, l'utilisation audiovisuelle. Oui. C'est-à-dire l'arrivée du téléphone high-tech où tout le monde pense être réalisateur et se prend pour Spielberg et se prend pour... Je suis d'accord. Ça, pour moi, c'est un fléau. Oui. Voilà. Là, on le voit sur les programmes comme CapCut qui te permettent de faire du montage, etc. Pour moi, le vrai obstacle, c'est l'uniformisation des techniques de travail. Oui. Alors là, avec l'intelligence artificielle, on est en train de passer des degrés encore supérieurs. J'ai des amis graphistes qui me disent dans deux ans, je n'ai plus de travail. Il commence à se dire, là, c'est chaud. Oui. Et même, j'ai un pote qui me disait, qui est avocat, il me disait, mais les juristes et tout, il me dit, tu ne te rends pas compte. Les notaires, tu rends tout, l'autre, il te sort en acte. C'est complètement fou. C'est vrai que c'est un petit peu fou. Ça, c'est un obstacle. Oui. Ça, c'est un obstacle. Alors, c'est l'évolution. On dit souvent que la machine ne doit pas être un obstacle. Mais pour moi, là, c'est un... Oui. Je me dis, l'obstacle, il est dans l'uniformisation de tout. Et donc, les gens s'habituent à voir un type, tu vois, tu vas sur TikTok, tu as ce type de montage vidéo ou tu vas sur Insta avec ce filtre et tout ça. Bien sûr. Puis les gens sont formatés à ça. Et quand tu t'amènes quelque chose qui est différent, tout de suite, il y a un truc qui ne va pas. Il y a une réaction, oui. Non, si, il y a tout qui va, sauf que tu n'as pas l'habitude. Oui. L'obstacle, c'est ça. En fait, finalement, on revient comme avant. On nous disait, nous, l'ancienne génération a du mal avec... Ils souhaitent rester dans leurs petites habitudes et ne pas changer. Et j'ai l'impression qu'on rebascule là-dedans où, en fait, on s'est habitué à tel format, alors on reste avec celui-ci. Et puis, le coup de c'était mieux avant, ouais, c'était mieux avant. Ouais, moi, j'ai pas peur de le dire. Je suis un petit peu d'accord. Ah ouais, oui, bien sûr, c'était mieux avant. Bien sûr. Il y avait beaucoup plus de recherches intellectuelles pour travailler sur les projets. Oui, d'autantité aussi. Bah, on n'avait pas tout... C'était pas facile, quoi. Il fallait se débrouiller. Donc, ça obligeait à la débrouillardise. Et puis, faire un peu plus fonctionner son cerveau. Ouais, c'est ça. T'es obligé, t'as pas le choix, de toute façon. C'est la débrouillardise. Tu te dis, bon, comment on fait, quoi ? Faut le faire, donc, faut trouver une solution. Eh oui. Je parlais tout à l'heure d'un projet que je suis en train de monter pour le mois d'avril. À monter le projet, j'ai vu avec quelle facilité mon assistante l'a fait et tout, machin, juste en utilisant les nouvelles techniques. Enfin, c'est tout... Eh oui. Tu vois ce que je veux dire ? Eh oui, eh oui. Elle ne cherche pas de tête pas par elle-même. Je ne parle pas d'elle, forcément, mais de cette génération. Et les gamins, ils ont tous les réflexes. Chat GPT, terminé. Dès qu'ils ont un truc à rédiger, terminé. C'est vrai. C'est chaud, quand même. C'est vrai, j'espère qu'à un moment donné, il y aura une limite à ça. Ouais, je ne vois pas comment, mais... Moi non plus, mais je l'espère. À un moment de couper le courant. Je l'espère. À un moment de couper le courant. Et du coup, par rapport à ça, comment tu te vois évoluer ? S'il te reste encore... Mais il faut y forcer de constater que les vieilles techniques fonctionnent. Il faut... Je pense qu'il y a cette partie, justement, je vais revenir sur l'idée du street marketing, mais je pense que c'est un bon pari, quoi. De refaire des choses visuelles marquantes dans la rue. Oui. De l'acting, des choses comme ça. Tu vois ? Oui. Après, tu es basculé sur la zone, mais bon, l'impact dans la rue, ils font que ça te super bien. J'ai fait une opération il y a deux semaines. Oui. Ou trois, je ne sais plus, pour un client avec le Van der Waal qui est à Saint-Aigulf. Ils ont une mascotte qui est à tout camp. Oui. Je l'ai vue. J'ai ressorti la mascotte, j'ai commandé une mascotte et on est partis en mode distribution de t-shirts pour les gamins dans la rue pendant le festival de la craie à Saraf. C'était carton. Ah bah oui. Carton. Quand on est arrivé, lui, il était déguisé en mascotte, etc. J'avais des hôtesses qui distribuaient les t-shirts et tout. Et je traverse la rue pour prendre une photo et j'entends un boom qui dit « Hé, c'est Alban ! » Et tout, il était au Rande hier parce qu'on avait fait une action au Rande. Il était au Rande et tout. Donc les gamins l'avaient identifié, etc. Je me suis disait gagner. Complètement. C'est parti. Et ça... Ça fait plaisir à voir. Ah ouais, ça fait plaisir à voir. Là, tu te dis « Déjà, ça fonctionne. Et puis après, on a distribué 200 t-shirts en un quart d'heure. Ah oui. » Tu te dis « J'en aurais eu le double. » C'était pas la fois. Ah oui. C'était ouf. Donc, tu vois, ça, ça marche. Là, il n'est pas question de promotion, réseau, machin, un truc. Non, c'est tout de suite. Les gamins, ils venaient, ils faisaient des câlins à la mosquette et tout. C'est génial, tu vois. Ça fait plaisir à voir. Au moins, on revient un petit peu dans cette authenticité. Oui, il y a différents... Comme je dis souvent, les enfants d'aujourd'hui sont les clients de demain. Oui, c'est vrai. Et quand tu vois les différentes techniques publicitaires pour pouvoir toucher les enfants et tout ça, là, c'est un bon exemple. Au lieu d'essayer de rentrer dans la tête des gamins via les écrans et tout ça, sors une mascotte et distribue un t-shirt. Le t-shirt, le gamin, il va le mettre toute la semaine à l'école. Il ne veut pas vouloir le quitter. C'est ça. Je pense que les parents d'aujourd'hui ont un énorme rôle à jouer justement sur ce qu'on disait avec ces nouvelles technologies qui sont d'une part un bien, mais d'autre part aussi où il doit y avoir, je pense, une certaine limite. Et où est la limite ? Et où est la limite ? On ne sait pas. Tout ça, c'est nouveau. Oui. Les vraies conséquences, l'utilisation intensive. Et comment toi, tu l'anticipes du coup par rapport à ton métier ? Moi, je pense qu'il faut garder l'esprit des choses simples. Oui. L'esprit des choses simples qu'on fait, qui marche. une belle photo dans un beau magazine. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un prix. C'est vrai que c'est des campagnes, par exemple, quand tu fais des gros magazines, etc. Il faut que tu... On a fait une il n'y a pas longtemps, vous l'avez vu. De toute façon, on a fait un spot avec une diffusion dans la rue, sur les écrans, etc. C'est un coût quand même. Bien sûr. Tout le monde ne peut pas le faire. Il y a plein de gens qui m'ont dit combien ça a coûté. Quand je leur dis le tarif, ils me disent oui, c'est pas gratuit. Mais le résultat était là. Oui. Enfin, je ne parle pas que de la production de la vidéo. Ah oui, bien sûr, il y a tout à côté. Je parle de la diffusion sur les écrans, etc. Il y a un coût aussi. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est vrai que ça coûte assez cher. Il faut quand même avoir les reins solides pour pouvoir se permettre de faire du marketing de marques, comme ça, juste de l'imposition de marques, par exemple, quand tu fais un truc. Oui, c'est cher. Mais qui est payant par la suite ? Qui est payant par la suite, évidemment. Moi, je pense que globalement, tu me demandais, je pense que ce monde actuel est grossier et manque de raffinement. Oui. C'est clairement, ça manque d'élégance. C'est devenu grossier. C'est complètement américanisé. Ça ne savait de toute façon. mais voilà, on ne tire pas les gens vers le haut. Et s'il y a des choses à faire en tant que publicitaire, on se doit, quelque part, d'essayer de tirer les choses vers le haut. Ça, c'est vrai. Parce qu'on a le moyen de le diffuser. On a les moyens de le diffuser. Donc, on est les premiers acteurs, finalement, à balancer de l'information, à essayer de vendre des choses ou une idée au plus grand nombre. c'est à nous de tirer le truc vers le haut. On fait appel à des professionnels. On fait appel à des profs. En mettant de la qualité. Voilà, réfléchis. Tu sais bien que dans ce métier, tu es confronté au bon vouloir du client aussi. Exactement. Comme on dit, on a toujours un patron. Nous, dans notre métier, le patron, c'est le client. C'est vrai. Et bon, on a toujours ce visage du client, tu sais, qui... C'est lui qui va t'expliquer ce qu'il faut faire demain. Tu vois, toi, t'es là. Et moi, je leur dis, mais les gars, tu vas chez le coiffeur. Oui. Tu te poses, il te coupe les cheveux. Tu prends pas le ciseau. Tu dis, bon, attends, non, je vais faire comme ça. Et tout ça. Tu confies. Non, mais oui, c'est vrai qu'on est confronté à ça. Et voilà. À des certains clients. Laisse-moi travailler. Mais ça, ça vient aussi du fait de cette espèce de démocratisation, de l'utilisation de tous les trucs, des outils. D'outils, accessible un petit peu à tous. Tout le monde se dit, ben voilà, moi, je peux le faire. Oui, c'est vrai. Alors ça, je suis tout à fait... Je peux le faire. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Ça se voit que c'est toi qui l'as fait. Oui, voilà. C'est pas vrai. On a vu, quoi. C'est là où la plupart des gens n'arrivent pas à comprendre, en fait, qu'à un moment, il y a un vrai métier. Il y a un savoir-faire qui est important, en fait. Parce que certes, tout est à disposition aujourd'hui. On retrouve plein d'outils. Mais le savoir-faire, l'expérience, ça compte quand même. Et on le voit dans les résultats. J'aime bien... Après, j'aime bien toutes ces nouvelles générations. Parce que... C'est vrai que je vois des gamins de 15 ans maintenant qui font des courts-métrages réalisés. J'ai le fils d'une copine. Il a fait un court-métrage avec sa cousine, avec le téléphone de sa mère. Tu vois ? On en a batté ça. Je me suis dit, il est génial. Enfin, c'est complètement... Oui, après, ils osent beaucoup plus, je pense. Ils ont plus de crans, il y a plus d'ouverture dans le sens où ils le voient au quotidien, finalement. pour le côté professionnel. Il faut vraiment que les gens comprennent que... Avec quoi ? Tu as fait cette photo avec un réflexe. Ah ouais ? Bah oui, essaye avec ton iPhone. Je peux te dire que tu n'as pas la même chose. Ce ne sera pas le même résultat. Tu n'as pas le... Tu peux essayer autant de fois que tu veux. Exactement. Et du coup, à court, au moyen, au long terme, tu te vois toujours en tant que consultant communication marketing ? c'est à vie. Ou tu as peut-être envie de prendre un... Non, c'est à vie. Un virage. En fait, avec toutes ces expériences qui ont été dans des secteurs un petit peu différents, finalement, tu es toujours revenu à cette source de communication, du marketing, du management, en fait, de cette base. Ouais, bien sûr. Non, après, en ce moment, j'essaie de... J'ai un gros projet, en fait, qui touche l'éducation, enfin, l'instruction, pardon. D'accord. Pareil, qui a été mis en place il y a à peu près 12 années et que j'ai monté avec des potes, etc. Enfin, que mes potes ont monté et puis après, on en a parlé et puis on a pensé à développer tout ça. Ça, c'est des projets de vie, carrément. Bien sûr. D'accord, OK. Ça, c'est le but ultime, final, quoi. C'est le gros morceau, comme on dit. Donc là, qui est spécialisé dans l'instruction. Donc, on est dans l'instruction des gamins. On partage. Voilà, on est sous une forme exactement de partage de connaissances, de passer le relais, etc. avec une idée forte de se dire que plus un enfant est éveillé, plus il agira correctement dans le futur et plus on trouvera des solutions à tous les niveaux. Oui. niveau social, niveau écologique, niveau économique, à tous les niveaux. Si on a des gamins intelligents, des générations de gamins intelligents, ça peut aller mieux. Il faut pousser. Ça ne se passera pas en France. C'est pas en Europe en tout cas, je te le dis direct. Parce qu'ici, pour monter ce genre de projet, ce n'est pas possible. C'est plus compliqué en France. Je ne peux pas. Tu te fais traiter d'hérétique, on te brûle, on te fout sur le bûcher tout de suite. On ne te fout pas. Donc, non, non, et puis, je pars quand même, je ne suis pas défaitiste, mais on est quand même beaucoup à la ramasse en Europe. C'est très bien ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas folichon pour les années à venir. Si je prends le cas de la France, on va vraiment, vraiment, vraiment devenir ce qu'on est déjà, un pays de tourisme. On n'a plus d'industrie, etc. Donc, les métiers du troisième secteur vont continuer de vivre, les métiers de service. Il faut évoluer, il faut continuer d'évoluer. Donc, oui, je serai toujours consultant, évidemment. Si je peux, comme on l'évoquait tout à l'heure, j'aimerais bien aller faire un petit tour dans le monde du sport, ça pourrait être pas mal. Si quelqu'un nous entend. Il y a plusieurs opportunités. Il y a plusieurs opportunités. Et que ce soit ici ou ailleurs, c'est pas... Oui, toi, tu n'as pas cette peur. Tu as toujours bougé, en fait. Oui. Finalement, de bouger à nouveau, ça ne te fait pas peur. Oui, il faut. Il y a des coins du monde que je n'ai pas encore vus, j'ai envie de les voir. L'avantage aussi d'être consultant, c'est que je peux vite trouver des clients même sur place. même au niveau administratif, quand tu bosses avec les alliances françaises à l'étranger, qui font les échanges d'art, il y a toujours du boulot. Si tu te débrouilles un peu et que tu as des bons contacts, tu trouves assez rapidement du boulot. Tu peux te retrouver à travailler à Buenos Aires. c'est vrai, faire une mission pendant six mois et puis découvrir l'Argentine, ça pourrait être sympa. C'est un bon programme. C'est l'avantage aussi de ton métier, c'est que ça te permet de pouvoir être un peu partout dans le globe. Tu n'as pas de limite. Les seules limites, c'est toi. C'est ce que toi, tu vois, comment tu as envie de le faire. Parce que tu as cette soif aussi, tu as cette curiosité qui est là depuis que tu es tout petit, parce qu'on te l'a aussi développé et parce que tu aimes découvrir, je pense. Toi, tu aimes le partage. Oui, et puis surtout le civilisationnel parce qu'il y a les mœurs, c'est les pratiques d'ailleurs. Ça t'enrichit aussi par rapport à ton boulot. Ne pas rester forcément tout le temps au bon endroit parce que parfois, il faut voir ailleurs pour se développer. Oui, si tu n'es pas... Il ne faut pas hésiter à mettre les mains dans le combouille comme on dit. C'est vrai. Il n'y a que le terrain qui le fait. Il n'y a que en bougeant. J'ai des amis qui cherchent à déménager. Ils disent ouais, mais tout, le travail, il faut le faire. Vous bougez et une fois que tu es sur place, tu n'as pas le choix de toute façon. C'est là que ça va se déclencher. Exactement. C'est toujours comme ça que ça se passe. Il faut faire le grand saut. Et dans ce métier-là, en particulier, c'est-à-dire tu ne peux pas rester posé sur des acquis et après, chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Tu as le côté entrepreneuriat, surtout. Si tu as le côté entrepreneuriat, il faut être curieux et il faut absolument bouger et être mobile. Tu vois ? Être mobile et savoir tout faire. c'est-à-dire qu'avant, dans les agences de publicité et de marketing, tu avais un mec, un graphiste, un directeur artistique, un machin, un truc. Tu vois ? Maintenant, tu es chef de projet, tu as intérêt à savoir pratiquement tout faire. Il faut être vraiment couteau suisse aujourd'hui. Couteau suisse. C'est fini, l'époque où tu pouvais dire oui, non, je ne touche pas Photoshop, ce n'est pas mon truc. Non, il faut que tu saches le faire. C'est pour ça qu'il y avait une personne pour vraiment un métier spécifique. Oui, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui... Et les directeurs artistiques des boîtes de pub, à la base, ils ne faisaient pas de commercial. Non. Maintenant, tu es obligé de faire les deux. Tu es DA, tu dois être commercial. Si tu n'es pas un bon vendeur commercial, complètement, oui. en plus de ta qualité de directeur artistique, c'est cuit. Oui. C'est fini où les boîtes où tu as un DA qui s'occupent uniquement de l'artistique et puis le commercial est à côté. Et pour ça, tu es obligé de bouger. Tu es obligé. Tu es obligé d'aller voir autre chose, de t'imprégner d'autres techniques, de voir d'autres gens, d'autres méthodes. Ou du moins, si tu n'as pas, par exemple, la possibilité de bouger, de t'intéresser à ce qui se passe ailleurs, d'aller chercher peut-être aussi des informations, d'aller chercher... Je conseille quand même à mettre les pieds sur place. Ça, c'est le mieux, évidemment. Il faut... Des fois, ça ne coûte pas si cher de prendre un billet d'avion sur EasyJet, sur l'appli et de faire un saut de deux jours, je ne sais pas où, à Lisbonne ou à Séville. Tu vas aller voir déjà d'autres gens, d'autres cultures, etc. Et puis, tu en prends plein les mirettes et tu rentres et ça t'a ouvert l'esprit. L'esprit, oui. Carrément. C'est ça, le plus important. Sinon, c'est très compliqué après de se renouveler. J'ai un pote dessinateur. Lui, c'est un profil particulier, par exemple. C'est un bon corps. Il chasse le sanglier avec son père. Il fait des terrines de sangliers, tu vois. Et je l'ai rencontré à Paris. Il bossait en freelance. Il était dessinateur, graphiste. D'accord. Mais un monstre. Après, il est rentré, je ne sais plus chez qui, dans quelle boîte. Il est passé directeur artistique pour BMW en Chine. Depuis 12 ans, il est à la tête du pôle BMW en Chine. Donc, tu vois, les campagnes dans la rue et tout, c'est flippant. c'est complètement barge. Une sacrée évolution professionnelle. Et tu vois, pourtant, ce qu'il kiffe, c'est être dans les bois, chasser le sanglier. Tu vois ce que je veux dire ? Justement, s'il n'était pas comme ça, peut-être qu'il ne pourrait pas... Oui. Peut-être qu'il ne serait pas... Enfin... Il n'est pas revenu en France. Il est très bien en Chine. Il m'a dit... Non, non. Peut-être que ça lui correspond plus. Il trouve ça génial. Dans la façon de travailler, l'approche peut-être, et sûrement différente, tu vois. Oui, oui. Oui, et puis le salaire aussi. Oui. Autre débat. Autre débat. Bon, là, on est quand même dans une autre dimension. Donc, vraiment, pour un petit peu conclure, ce que j'adore, c'est que, comme je le disais au début, parcours atypique, je trouve que tu as vraiment touché à tout et je pense que c'est aujourd'hui ce qui fait ta réussite et ton professionnalisme, c'est que tu as eu cette curiosité, tu as développé de plus en plus ta créativité, tu as réussi à garder aussi les fondamentaux du début en te disant, mais je sais que ça, ça peut fonctionner et ça peut perdurer dans le temps. et aujourd'hui, ce qui fait que ça fonctionne encore et qu'il te reste encore plein de nouvelles choses à vivre. Il faut multiplier les projets et encore une fois, faire ce qui te plaît et travailler avec des gens intéressants. Et ne pas avoir peur, je pense aussi, ça se fait ta force. Tu as toujours peur, mais... Mais tu y vas quand même. Tant pis, c'est vrai, qu'est-ce que tu risques. Tu as déjà le nom, tu as déjà... Enfin, tu vois, c'est... Il faut le faire. Des fois, tu te manges et puis des fois, ça marche. C'est comme ça. Mais il faut oser, il faut le tenter. Il faut oser. Oser. Et si ça ne fonctionne pas au bout de trois, quatre fois, peut-être voir les choses autrement et faire fonctionner. Il faut être patient. Et puis, Sun Tzu, l'art de la guerre, dit que le succès du plan réside dans sa préparation. Exactement. Donc, ça se mature. il ne faut pas partir dans tous les sens. Oui, bien sûr, rester centré quand même un petit peu proficiel. Tu travailles sur tes plans. Tu peux en avoir plusieurs en même temps. Tu as tes trucs quotidiens. Mais le but final, oui, c'est la création de quelque chose qui reste dans le temps et où tu transmets aux générations à venir. Si tu as un petit peu conscience de ça, tu dois transmettre des trucs logiques, intéressants et qui éveillent les esprits et faire en sorte qu'eux, ils trouvent des solutions après. Écoute, j'ai aimé échanger avec toi, te connaître encore un petit peu plus qu'on s'en est déjà. On a beaucoup travaillé ensemble et j'espère que ça t'a plu, ce format. C'est cool, c'est bien d'avoir un cadre comme ça et puis de mettre en valeur ceux qui veulent participer. C'est intéressant de partager. Exactement. C'est intéressant de partager sur ce qu'on fait. ma mère ne sait toujours pas ce que je fais. Non, mais c'est vrai. J'espère que tu verras cette interview, maman. C'est une dédicace. Tu verras un peu plus. Pour la maman, c'est le nez. Il y a plein de gens qui ne savent pas ce que je fais. C'est dingue, ça aussi. Parce qu'ils ne comprennent pas ? Ils ne comprennent pas. Ah d'accord. Ils sont perdus. Pourtant, je trouve qu'aujourd'hui... Ils organisent des concerts, tu fais des pubs, des films. Ils ne comprennent rien. Alors qu'en fait, aujourd'hui, c'est un petit peu commun de se dire qu'on développe plein de compétences et on se... Tu ne vas pas seulement partir que sur de la communication. Tu vas programmer des concerts, mais en fait, ça fait partie en soi du truc. Ce n'est pas évident pour tout le monde. La maman de ciné, si tu nous écoutes, je pense qu'avec ce podcast, tu as pu comprendre le métier de ton fils. Merci. Merci à toi. Bisous. Bisous.